C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord, donc... Les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte. Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi ? Pas leurs descendants, en fait ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans. Tu ne savais pas ? Mais ils ont encore envie, ils n'ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'implants évolués. Sous les encouragements de Varl, Beta a analysé toutes les informations disponibles sur Hephaistos. Il s'est énormément développé. Il est trop grand pour être transféré. Le noyau source que tu as ne pourra pas le contenir. C'est pourquoi il doit être confiné dans un lieu avec lequel je possède un lien physique. Une barbare ! Cours, étrangère ! Il y a une machine tueuse près d'ici ! La machine va te tuer ! Te voilà. Il va falloir qu'on se batte. Une pièce est tombée ! Une pièce est tombée ! Une pièce est tombée ! Une pièce élevée ! A Patra de la chaîne en prison... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Je dois parler à Alva ! Entre vite alors ! Ouvrez les portes ! Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine ! Mais... Qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a quelque chose dans Teb dont j'ai besoin. Je viens de Viveter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord. En un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer ? J'espère, oui. L'échange a été... tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'ils cherchent à Teb. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Alloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà ! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobeck a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole. J'en suis ravi. Teb n'attend plus que nous. Tu es prête ? Cette décembre était trop difficile pour l'étendre, même si on avait semblé qu'elle était sans doute. Bonne partie était... inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà... la porte... de Thaib. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Thaib Faro. Mais l'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte. Et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins, pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez ? Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction ? Ou aux servants ? Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais je... Oui. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez ? Avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer. Des années et des années d'efforts ont abouti à ce moment, à cette porte. Vous en serez récompensés. J'en suis sûr, Seigneur. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les couennes. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. On dirait une sorte de commande d'accès. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activé. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il ? Le PDG se prépare à entrer dans Thème. Ah, pourquoi t'es déguisé en tête, Pharo ? Je suis Pharo, je suis revenu. Mon naissance est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations. Son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet. Comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était. Car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends, Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte. Comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue ? Comme il est Pharo, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme ? Oh, non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi ? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai ? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Excellent. Pouvons-nous y aller ? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharo. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharo. Allons les trouver. Votre magnificence. Nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Oui. Qu'il en se tente si. Dire que tout ceci a traversé les épaules. Un destin qui attendait ma venue. Le visage de Pharo. Un monument à sa grandeur. Assurément, au PDG. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. Je crois que ça mène en bas. Excellent. N'oublie rien de ce que tu vois là, Bohai, pour la postérité. Cet instant aura son propre chapitre dans votre héritage, ô Seigneur. Je me demande si Pharo avait un banc de pied ici. J'ai toujours voulu en avoir un. Nous ne discuterons pas plus avant de tes pieds, Bohai. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Ah, des statues. Les gardiens du domaine de Pharo. Ce ne sont pas des statues. Attention ! Faites sortir le PDG ! C'est à nous de jouer, je crois. Je peux m'en sortir. Il n'a pas de toi ! Joli tir ! Vous en avez eu un. Allez, continuez ! Mais mince, on ta garde ! C'est fini. Il faut continuer. Merci. Où est le gouverneur, Mouhai ? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devins. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. nous nous enfonçons toujours plus. Mais qu'est-ce que c'est ? un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il ? Désolée, PDG. Je ne sais pas. Mon Focus ne peut pas lire de données ici. Et notre ancêtre vivante, les données lui sont-elles cachées aussi ? Allez, scanne cet appareil, veux-tu ? Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ce n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête. Il faut rester optimiste pour Kania. Tu as vu quelque chose. Je le sais. Les données expliquent-elles comment Pharo se servait de cet appareil ? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon ? Il pourrait être encore en vie ? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous. Pour les Quen. Et pour son héritier. moi. Tu sais peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Pharo. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. C'est secret. Attendez. C'est un petit bureau. Pour un grade-papier, peut-être ? Regarde tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit, je peux le sentir. Enfoncez la porte. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée, ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Vite ! Enfoncez-la ! Ah, c'est une sorte d'aération. Bonne idée. Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté ? Une console. Je peux peut-être accéder au fichier de Ted. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Ted ? Sontov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie, et c'est comme ça qu'ils m'ont remercié. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz. Et de ses enfants. Un jour, ils viendront et je serai là pour les accueillir. Sontov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Des temps. Et de l'énergie. Sontov dit que le réacteur peut me fournir de quoi. Trouver mes forces. Pour me remettre sur pied. Et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. de mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Pharo sont-ils ici ? Euh... Non, pas ceux que tu recherches. Alors ils sont forcément là-dedans. Et donc, je n'ai pas peur. Je suis sûre que ça va te placer. Aller. Et... Et c'est là-dedans. Qu'est-ce que j'ai ! Et enfin, l'héritage de Tête-Faro est à moi. Est-ce que c'est ? C'est lui. C'est lui. Roulez tout, tout de suite. Attends, non ! Pharo a fait en sorte que ça fonde, si... Tu l'es aussi. Pas de témoin. Changement de plan. À la tête. À la vérité. Je me sens bien là. Je vais m'enfermer. Allez, s'il te plaît ! L'homme. Tu peux m'aider ? Faro a piégé le réacteur pour qu'il surchauffe s'il meurt. Il faut fuir ! Continue d'avancer ! Vite votre Altesse ! Allez ! Lâche-moi ! Oh non ! Oh non ! Des soldats ! Au-dessus de nous ! Des soldats ! Au-dessus de nous ! Et ce n'est que le bout ! Oh non ! Prêt ! On y est prêts ! Allez ! Ah ! Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a... On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG ? Il est... mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Teb. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi ? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors... Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats... D'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Teb et il est mort comme un sale lâche. Mais... On a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligés d'en arriver là. Tu peux me laisser passer. Et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais... Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Teb n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva. J'attends de tes rapports qu'ils soient... détaillés. J'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Val. J'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base ? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Val te donnera un meilleur focus et... toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'est dès que possible. Une devine reste doit suivre la vérité. Où que ça la mène. On se rejoint là-bas ? Maintenant que j'ai le grade Omega, on devrait pouvoir capturer Hephaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à vive terre. Sans le PDG, les Quen seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Je ferais mieux de changer de vêtements. Ravie de te revoir. Alloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet. Le problème concerne Hephaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet. Mais la conséquence est que l'absorption des Hephaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien ? Même avec l'autorisation de Grad Omega, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénith. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elizabeth Sobeck, qui disposeraient du Grad Omega ? Ça prendrait quoi ? Deux fois moins ? Hephaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiencies synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Var, je crois qu'on va avoir besoin de bêta à Gémeaux. Tu... tu crois que tu peux la convaincre ? Euh... je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche ? Nos générateurs d'impulsion ? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant qu'Erend arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. A l'œil, tu devrais descendre ici. Bêta est dans un sale état. D'accord. D'accord. Oh... Bon c'est bon c'est bon c'est quoi? Tu devrais venir essayer de lesGs. Avec ce qui s'appelait du maquillage, comme les carbois. A l'œil. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Béta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante, on a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et si... Et s'ils me reprennent ? À nouveau, ils m'enfermeront. Et je les servirai... pour toujours. Varl et moi, on sera aussi à Gémeaux. Je te protégerai. Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici. Les Zéniths ne nous trouveront pas. Allez, t'as rien à craindre. Non ! Tu ne peux pas me protéger. Rien ne peut me protéger contre eux. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Béta. Laisse-moi tranquille ! Tu ne comprends pas ? T'as raison. Je ne comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait ? Comme le ferait Elisabeth. Tu crois que j'y ai jamais réfléchi ? Je ne sais pas à quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée, isolée, tout comme moi. Alors où est la différence ? C'est quoi mon problème 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 ? Tu n'as aucun problème Beta Regarde Ce n'est pas une partie d'Elisabeth La différence C'est lui Rost Il t'a élevé Il t'a entraîné mais il n'a jamais été tendre Ou aimant Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif Il allait t'abandonner Il voulait que je rejoigne la tribu Et il a sacrifié sa vie Pour me sauver Il m'a aimé à sa façon Ça suffisait C'était comment ? C'était comme Comme une force Qui a toujours été en moi Et qu'il est encore Je l'entends toujours dans ma tête Quand j'ai des problèmes Si ça semble impossible Réfléchis plus Lutte comme si tu pouvais gagner Rien ne t'oblige à faire cette mission On trouvera autre chose J'irai Tu as dit que tu voulais me protéger Je te crois Mais tu dois me promettre une chose Oui Bien sûr Si ça tourne mal Si les Zéniths nous trouvent Je ne veux plus être leur esclave Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? D'accord Promets-le Je te le promets Je vais avoir besoin D'un maximum de temps Pour étudier la fusion Pour la rendre la plus efficace possible Je serai prête quand nécessaire Promis Bonjour Alors Alors Tu sais pour Beta et moi Tu as sûrement tout entendu Oui Je ne cesse d'être impressionnée Par la complexité des relations humaines Malgré les circonstances désagréables Qui ont provoqué votre dispute Je suis ravie de constater Que vous avez pu trouver Un terrain d'empente Eh bien Deux têtes valent toujours mieux qu'une Oui Je le crois Tu es prête à partir Pour le creuset Gémeaux Ou nous pouvons continuer Notre conversation Si tu veux Tu sais À propos de Beta Je n'avais jamais compris Ce qui nous différenciait Jusqu'ici Elle a traversé tant de choses Totalement seule Vous avez toutes les deux Beaucoup souffert Vous êtes différente Sur bien des points Mais tout aussi remarquable Je vous considère Toutes les deux Comme deux miracles Nées d'Elisabeth Sobeck Nous trois alors Il ne faut pas t'oublier Gaïa Et Kotalo, ça va ? J'ai détecté que la perte de son bras L'a faite encore beaucoup Pour pouvoir remédier à cela J'ai discuté avec lui D'une solution potentielle Je crois qu'il préférera Te donner les détails lui-même Une solution ? Bon, j'irai lui parler Quand j'aurai le temps Comment ça se passe ici ? Zo étudie la morphologie De ces dieux de la Terre Dans l'espoir de comprendre Leur maladie Mais sans les capacités Des Faistos Je ne suis malheureusement Pas en mesure De corriger leur programme Cependant Grâce à la persévérance de Zo Nous avons peut-être Une solution Zo te présentera Elle-même Tous les détails D'accord C'est très prometteur Maintenant que tu as Aether, Déméter et Poséidon Comment se porte la biosphère ? Au niveau local Les conditions se sont améliorées Les tempêtes extrêmes Se sont calmées Beaucoup de sources d'eau Ont été purifiées Et la plupart des problèmes De sol ont été réglés Ces améliorations Retarderont l'effondrement Environnemental Pour quelques mois Supplémentaires Bientôt Si tout va bien Tu auras Héphaïstos Et tu pourras Réparer la biosphère Pour de bon Pas vrai ? Exact Je pourrais concevoir Et produire De nouveaux agents Robotiques Pour annuler définitivement Les dégâts environnementaux Qui se sont accumulés Ok tout le monde Il va falloir y aller Je vais rassembler tout le monde Mais c'est tout le monde Mais c'est tout le monde Il va falloir et Je vais faire pour de bon Sous-titrage ST' 501 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 C'était lors d'un sommet à Paris sur l'apprentissage robotique, un sujet sensible à l'époque. Les instances de régulation commençaient tout juste à s'intéresser de près aux IA. Lise a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ, et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger, pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie, et j'avais très envie de faire sa connaissance. Je l'ai regardée après le discours, ses mots étaient emprunts d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger, donc j'ai bien planifié mon approche. Comment est-ce que tu as fait pour aller lui parler après son discours ? J'ai choisi le bon moment. C'était le lendemain matin, alors qu'elle retournait à la conférence. Elle venait de prendre son café. Elle était fraîche et reposée. On aurait dit qu'elle s'était préparée à affronter la horde de ses collègues. J'ai demandé à l'accompagner, avant de lui poser une question sur son discours, que je pensais intelligente. Sa réponse m'a fait comprendre que j'avais tort. Mais elle s'est montrée accueillante. Presque comme si nous avions déjà fait connaissance. Ce n'est qu'au beau milieu de notre conversation que j'ai réalisé qu'elle savait exactement qui j'étais. J'avoue que je n'en revenais pas. Mon travail était secret par nature et j'avais toujours fait tout ce que je pouvais pour conserver mon anonymat. C'était tout, Lise. Elle avait constamment une longueur d'avance. Cette première conversation est à l'image de notre amitié. Elle semblait me connaître bien plus que je ne la connaissais. Je sais ce que ça fait. D'abord, Varle. Maintenant, les carreaux et les Ténac. Ton plan condamnerait une tribu toute entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée. Il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi, Dobe Zero. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non ? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait au Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Faistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elles un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends ? Tu en vis ? Ils me surveillent. Je ne vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord ? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira ? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Tant que je sais que tu viens me sauver, j'ai fait ce que tu voulais. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement ? En demandant poliment ? Sans Régala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ça... Ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh ! Et quoi au juste ? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Régala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques. Cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Régala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Passis. Quand ? Ehrend, tu es là ? A l'œil ! A l'œil ! C'est vraiment toi ? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres ? On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici, alors. C'est bon d'entendre ta voix, Adrie. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hé ! Je pourrais avoir une minute pour pleurer, mon ami ? Régala va massacrer ma tribu pour renverser Ecaro. Les Zéniths ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là, pleurnicher, sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein ? Affronter tous les rebelles de Régala, c'est ça ? Euh... Sans oublier les Zéniths. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Se jeter contre leur base ? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allés ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'enregistrement sur le Focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Éric... Les Zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégée aux Gémeaux, ils savaient où on était. Et quand Varl a voulu les arrêter, ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux ? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord... On va arrêter Régala. Comment ? Au Gémeaux, Beta m'a offert... Un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Régala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège et Caro. Et pense à surveiller le ciel. Que les Dix guident ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zéniths ? Oh que oui. Bien. On venait souvent ici pour... s'occuper du jardin. Parfois c'était juste pour souffler. Et d'autres fois... on s'asseyait devant... le lever du soleil. Alors quand on est revenu des Gémeaux... je me suis dit... qu'il devrait reposer ici. Maintenant il peut admirer mes loupés autant qu'il veut et... et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur... Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller... cueillir des fleurs dorées... pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile mais... Vala était têtue. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai retrouvé la fleur... et récupéré ses graines. Comme la fleur se fane... et mer figée dans la neige... La graine germe toujours... Quand arrive le printemps De la mort naît une nouvelle vie Ça vaut pour la nature Et également pour nous Je suis enceinte à l'œil J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux Au lieu de ça Un jour J'amènerai notre enfant ici On s'assiera près des fleurs Pour le lever du soleil Je n'ai jamais pu lui dire Le remercier De m'avoir sauvée, bien sûr Mais aussi De m'avoir autant soutenue Il le savait Je n'ai jamais pu le faire Je n'ai jamais pu le faire Je n'ai jamais pu le faire Je vais essayer de repasser Dès que possible Mais pour l'instant Je dois rejoindre le terminal de fabrication Pour installer le nouveau piratage sur ma lance Puis je l'utiliserai sur une aile des lions Et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais Bien Il y a des ailes des lions là-haut Je vais devoir les approcher discrètement On dirait que ces ailes peuvent refléter le soleil Et j'imagine qu'ils doivent voler vite C'est bon Ça y est Je suis dans les ailes Je suis dans les ailes Regala est entrée Et Caro sera bientôt mort C'est terminé, Chalaine Je dois larguer la patrie C'est parti Est-ce que c'est... C'est Aloy Elle vole sur les ailes des dix L'espoir revient À l'attaque Ton heure est venue, Ecaro À genoux maintenant Et je te donnerai la mort Que tu n'as pas eu le cran de me donner Elles sont mortes Les machines Toutes mortes Il n'en reste pas une Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Regala ! Le sang a s'écoulé On va régler ça Toi et moi Facile à dire Quand on est sur le dos D'une machine C'était juste pour attirer ton attention J'ai besoin d'aucune aide Pour te mettre à terre Bien J'accepte ton défi Et quand j'en aurai fini avec toi Je pourrai terminer ce massacre Compte pas trop là-dessus Le duel commence Que personne n'intervienne Quelqu'un m'a vu Légende, nous deux survivras Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord C'est comme ça que tu veux la jouer C'est comme ça que tu veux la jouer C'est comme ça que tu veux la jouer Achève Oui Tu l'as dit Tu vas mourir ici et maintenant Je raconterai partout Quand je t'aurai battu Tu verrons comme ça Et ça commence Me voilà à genoux devant ces lèches-bottes Et ces lâches Allez-y Finissez-en avec moi C'est toi qui a volé sur les ailes des dix C'est toi qui l'as défié par nos traditions Tu dois décider de son sort Je l'ai déjà épargné Et cela ne nous a pas réussi Dire que c'était ma meilleure maréchale Quel gâchis Elle est clairement dangereuse Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin Banque de lâches ! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer ? Nous décidons de ton sort Tu as mené une rébellion qui a déchiré une tribu Pour assouvir ta soif de sang Ta vengeance Tu mérites probablement de mourir ici Cependant Ta colère peut s'avérer utile Contre le véritable ennemi Tu voudrais en faire ton allié ? Comment peux-tu te fier à elle ? En dépit de tous ses méfaits Je dois avouer qu'elle a toujours tenu parole Et est-ce qu'elle la donnera ? Je ne te supplierai pas de m'épargner Décide-toi Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes Mais un autre combat arrive Contre un ennemi bien plus puissant Que tout ce que tu peux imaginer Et j'ai besoin de soldats D'une escouade Qui sera prête à se battre jusqu'au bout Je ne veux pas de ta pitié Ce n'est pas de la pitié La bataille dont je te parle Sera un véritable cauchemar Une mort bien plus glorieuse Ouais, ouais Mon sang est à toi Tes ennemis seront les miens Rejoins-nous à notre bastion Dans les montagnes près de Mélopée Tu veux l'y envoyer toute seule ? Sans même une garde armée ? Elle n'en a pas besoin Je t'y retrouverai Tu as ma parole Bien, je compte sur toi Chef, vous devriez venir voir ça Tous les deux Dans la salle du trône Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala Alors, parle Non, ce n'est que pour elle De la part d'un ami commun J'ai besoin d'un peu d'intimité Laissez-nous Placez-le avec les autres soldats de Regala Nous nous retrouverons à la base Tu as sauvé la tribu A mon tour, laisse-moi t'aider Non Sans Regala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez Mettez-vous à la tâche Alors, laisse-moi au moins te donner ceci Une armure pour la bataille à venir Qu'elle te protège Merci Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence Je te félicite pour cette victoire Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète Non Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths Oh, à l'œil Tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons Plus que toi, qui te taire dans je ne sais quelle cachette Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer Je t'écoute Non, pas ici On va le faire à ma façon Face à face Et avec l'arme que tu as développée Et pourquoi j'accepterai tes conditions ? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths Et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau Retrouve-moi à ma base Les monts à l'ouest de Melope Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence Et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait Ne traîne pas Tilda, tu es là ? J'ai réussi Silence est d'accord Rendez-vous à ma base Impressionnant Je te rejoins dès que possible J'ai enfin gagné assez de médailles de zone de chasse Pour faire affaire avec Ducas Pas mal Il y a une arme qui me tente bien Mais il me manque encore quelques médailles Ah ouais ? Laquelle ? Non, je ne te le dirai pas Je sais ce que tu bijottes Ça valait le coup d'essayer Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes Tout de suite Bien, commençons On sait tout ce qui est en jeu Beta Gaïa Sans oublier la vie sur Terre On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles Mais ce n'est pas le cas On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leurs bases et les vaincre On a même l'une des leurs avec nous Tilda Montre-nous la base Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest Je peux nous faire entrer À cet endroit Discrètement Et comment, juste ? Tu le sauras en temps voulu Une fois à l'intérieur, nous irons ici La tour de lancement Gaïa et Beta sont détenus au sommet Mais en chemin Nous devrons faire face à de nombreux adversaires En particulier Gérard, Eric et les autres Mais aussi... Quand je me serai occupé de leur bouclier, on devrait pouvoir les neutraliser Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte Il faudra quelqu'un de fort Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes Même si ton appareil fonctionne Il restera les drones Spectre en grand nombre Si seulement on avait une armée pour les affronter J'ai un moyen de gérer ça Vous comprendrez le moment venu Très bien On doit se retrouver avant de s'infiltrer Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île Une fois là-bas, je vous guiderai D'accord Je vous contacterai une fois que je serai arrivée Et vous pourrez me rejoindre En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer C'est compris ? Vous deux ? Un instant Tilda m'a permis de contacter Beta Et elle m'a appris quelque chose d'important Il y a une installation dans la base Qu'on appelle un régulateur Ici Une fois à l'intérieur Vous devrez vous séparer du reste du groupe Pour le détruire Il vous faudra des explosifs Ça permettra de freiner les drones Toute la mission repose là-dessus Ça ira ? Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées Elle savait comment faire, j'en suis sûre Très bien Mais... pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations Au sujet des Zéniths Tous détails que Tilda peut cacher Silence a raison sur une chose On ne peut pas se permettre de lui faire confiance Je ferai de mon mieux Veille sur elle D'accord ? Je te le promets Bon Je vais bientôt devoir aller chercher Beta et Gaïa Alloy Où sont les autres ? Juste là, derrière Cette tête d'œuf ne voulait pas voyager avec tout le monde Tout le monde est là ? Alors on y va Un tunnel Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser J'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement Alors je n'en ai pas parlé aux autres On y va ? J'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base Pareil Voilà la tour de lancement Cette plaine est à découvert Et il n'y a qu'un seul chemin possible par ici Des spectres vont sûrement le garder Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars Très bien Alva, Kotalo, allez-y Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelque chose d'important Erend, avec moi Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir C'est une bonne tactique j'imagine Et elle, que fera-t-elle ? Il y a un nœud de capteur pas loin Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau Et vous permettre de passer inaperçu Mais pas longtemps Et bien, poursuivons dans ce cas Autre chose Ouvre le canal à bêta Juste l'audio Alvaï On est là Et on vient de sauver Tu sais quoi faire, pas vrai ? Bien sûr, tant que tu fais ta part Sans faute A tout de suite Sois prudente Allons-y Va à la tour de lancement le plus vite possible Je ferai mon mieux pour camoufler notre intrusion Attention, Aloy Un spectre droit devant On a de la compagnie Allez C'est ce que je fais toujours On passe On vit à la castagne 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 C'est bon. Je crois aussi. Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Euh, Aloy, je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne l'a pas. Allez, Beta, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre armée. Je crois que tu as leur attention. Très joli coup. Tu as demandé à Beta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Qui est plus rapide et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elles le souhaitent. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elles le souhaitent. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Ou peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité, avec la base de données d'Apollon. Oh. A l'œil, au cas où l'on survivrait pas, j'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est ? Qu'on ait dû faire autant d'escalades. J'attends plus de tout ! Oh ! Oh ! Wow ! Regarde-moi tous ces… ces trucs de l'espace. Allez, plus vite ! Par ici, démon ! Voilà la mort qu'on m'a promise ! Que Régala rejoigne le cycle en paix. Allons. Elle se fichait complètement de la paix. Au moins, elle est morte librement. Pas sous tes ordres. La mort ne fait pas ce genre de distinction. C'est dur. T'es sûre que t'es pas un zénith, toi ? A l'œil, c'était intense. Mikotalo m'a amenée vers un noyau du réseau. Je vais essayer d'y accéder. Continuez. On est presque à la tour. On est presque à la tour. Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, zénith en vue, on pourrait abattre leur bouclier ? Je charge l'appareil. Bouge pas ! C'est inutile ! Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous. Des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là ? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se frayer à chemin. Arrêt ! Va tout en haut et récupère Gaïa. Je vais arrêter Gérard. Je dois attendre le sommet de la tour, et libérer Beta. À l'œil ! Grève, foutue machine ! Toutes mes excuses. On va s'en tirer, si Alva ne traîne pas ! Je suis presque dans le réseau ! Fais... Fais tant mieux ! Bon, un ascenseur. C'est un début. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu n'as nulle part où te cacher. Je n'ai plus rien à tirer. Ça n'aurait jamais été. Faut ! Il faut pas qu'il m'atteinte. Je vais t'abattre ! Je vais t'abattre ! Un peu auprès de monde. Je vais t'abattre ! Tu aurais dû te fuir, ce petit sourire ! Fais-moi le malin sans ton bouclier, hein ? J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein ? Tout va bien ? Ça ira, je suppose. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. Est-ce que ça va ? Écoute, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de la base ont grillé. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les Zéniths vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Alva avait essayé de me prévenir. Les Zéniths ne comptent pas rester ici. On dirait une sorte de machine. ou plutôt un essaim. Les relevés énergétiques sont astronomiques. Aloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les Zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est ? C'est nous. Les esprits de Zénith lointain. Ou plutôt de Palkopie, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés, laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils systèmes, codes d'accès. Il a tout piraté avant qu'on ne voit quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire, y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès... Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir vers une planète inconnue près d'une étoile inconnue là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan, pas le choix. La Terre est condamnée à l'œil. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Élisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Élisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici où elle est morte avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis mille ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. donc tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. va se cacher. Cour vers la porte ! Abandonne, Aloï. Tu ne te gagneras pas. Ça, on me le dit souvent. Je savais que tu ne voulais pas me blesser. Je devrais d'abord scanner ça. J'ai touché une pièce. Je dois percer cette armure pour pouvoir faire des dégâts. Je peux encaisser, mais à toi. Plus d'armure ! Élimine-la ! Bon, changement de temps. Je peux viser sa cuirasse dorée. C'est fini. Pourquoi tu ne m'as pas laissée choisir ? Est-ce qu'elle a voulu t'enlever ? Et elle t'a dit, pour Némésis. Alors tu savais depuis le début. Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et tu n'aurais pas pu m'en parler ? Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris Parades pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténac. J'avais raison. En partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée, de m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon, afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir, un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive ? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Elisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui y est au nom de ce qui pourrait t'advenir. Si elle était là à ta place, elle montrait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée ? Toujours debout. Grâce au dix. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller ! Elle a l'air triomphale. Comme toujours. Aloe, tu as réussi. Où est-ce qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. t'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Passissez ta bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère quand même. C'est vraiment fini cette fois. Je suis habée par là. C'est vraiment impossible. J'aime jemandem. C'est vraiment difficile. Mais어�詳itzer. Et notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde, mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité pour se relever après tous les échecs. Quant à moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. avec le菊 d'envier. Je ne vais pas mettre ça. Je ne vais pas faire cette peine. J'ai pas besoin. Peau-pap束. J'ai pas besoin. Je ne vais pas être là pour les échecs.